Le Joker partie 2, il est très récurrent. Le Joker est un clown prince du crime d'une intelligence remarquable et qui n'a d'autre but que de semer le carreau. Tueur en série, tueur de masse, terroriste et chef de la mafia, il s'habille et se maquille comme un clown et laisse parfois son symbole sur les lieux de ses crimes, la carte du Joker. En fait, beaucoup de versions appliquent qu'il est chou dans une cuve de déchets toxiques qui blanchissent sa peau, verdissent ses cheveux et rendent ses lèvres sanguinolentes. Et qui par ailleurs sont censés le rendre fou. Au bon sens, c'est pas facile tous les jours. Car le Joker est associé à la folie, ou du moins la folie telle qu'on la perçoit dans l'imaginaire collectif. Il n'y a qu'à voir son lien avec l'asile d'Arkham par exemple, il y a tout un jeu vidéo là-dessus. Et puis, c'est là qu'il rencontre et dévoie sa psy Arlene Quinzel qui devient son fidèle bras droit Harley Quinn. Mais remarquez qu'il y a eu différentes modes de Joker. Bien sûr, il y a eu des Joker terrifiants au point d'arracher leur propre visage ou de pulvériser des villes à coups de bombes atomiques. Mais il existe aussi un versant beaucoup plus farcesque et disons inoffensif du Joker où il jongle avec des gadgets tous plus kitsch et farfelus les uns que les autres. Comme dans la série Batman des années 60. Mais je vous laisse des liens vers des vidéos de Youtubers qui parlent déjà très bien de cette différente mode de Joker. Feignasse ! Grosse feignasse ! Mais son arme la plus connue, et qui implique légèrement qu'il soit un génie de la chimie quand même, c'est le gaz Joker qui tue ses victimes en leur laissant un énorme rictus. Comprenez, elles sont mortes de rire. Non, mais en vrai, c'est parce que je suis trop drôle ! C'est un chat, il s'appelle Mo. Ah non, pitié ! C'est un chat, Mo. Bah vous voyez, je vous l'avais bien dit ! Mais saviez-vous que dans de nombreuses versions, l'homme derrière le Joker a souvent été, à l'origine, un bouc émissaire ? Le Red Hood. Oui, en français, ça donne le capuchon rouge. C'est un peu moins classe. Ce terme renvoie à un couillon désigné par la mafia pour servir de cible évidente et de coupable idéal. Et dans ces versions, le Joker, ex-Red Hood donc, ne manque pas de se venger. Tu sais ce que dit le cochon le plus drôle du monde ? Pendant pitié, me le dites pas ! Tu vas mourir ! Hein ? Mais non ! Je béconne ! Monstre ! Bon, en même temps, il règne sur Gotham. La ville s'appelle littéralement Gé du Port, quoi. Bon, ils ont juste changé la prononciation pour faire Gotham, pour faire plus classe. Psst ! Et je sais que Gotham, en réalité, c'est un des noms qui servent à désigner New York. Vous le savez peut-être, mais le film a fait ou fait encore l'objet d'une controverse, aux Etats-Unis particulièrement, comme quoi il inciterait à la violence, selon ses détracteurs, tandis que d'autres, comme Michael Moore, dénoncent un subterfuge de la classe politique qui tente de détourner l'attention du public de la crise qui est en train de traverser le pays. Ce qui est étonnant, c'est que l'histoire se répète. Déjà en 1955, le Comics Code, à la suite des travaux du psychiatre Frédéric Vertam, censure largement les publications de comics. En effet, son livre Seduction of the Innocent accuse les comics d'être responsables de la délinquance de l'époque. En quelque sorte, aujourd'hui, le Joker réenfile la cagoule du Red Hood. Et franchement, c'est pas pratique. Non mais sérieusement, j'ai l'air con, là, comme ça. Ah, et puis le Joker fait aussi partie de différentes associations de méchants plus ou moins iconiques, issus de comics plus ou moins à la mode. Ah, et puis il a aussi des enfants dans certaines versions. Enfin, bref. Dans la prochaine vidéo, nous verrons 5 choses qui expliquent la popularité du Joker. Hey, je fais pas un peu Spider-Man ? 1, 2, 1 !